Ok, alors, pouf pouf, on ne va choisir aucun personnage, car on va partir du côté du mode histoire. Pour ce que j'ai vu, ça dure à peu près 4h30 la bonne histoire, donc on terminera pas aujourd'hui quand il arrive, sachant qu'on peut compter du fois deux, étant donné qu'il y a ma vitesse de lecture associée en plus de ça à ma vitesse de traduction, comme d'habitude je préviens c'est une traduction à la zob, c'est pas exactement ce que les personnes vont dire, parfois même je vais complètement me vautrer et dire l'inverse de ce qu'ils diront, ou des choses qui n'ont rien à voir, ça arrive, mais ça devrait nous permettre de comprendre au moins les tenants et aboutissants principaux de l'histoire. Dans ce mode, il n'y a pas de contrôle nécessaire, pas besoin d'appuyer sur des boutons, mettez-vous simplement à l'aise et profitez de l'histoire du jeu pour une expérience optimale, nous recommandons à ce que les options soient mises à leur valeur par défaut, les messages, et les options quant au message et au son, peuvent être accédées à partir du menu de pause, en sélectionnant main menu ou bien chapter selection, depuis le menu de pause, les derniers progrès faits seront sauvegardés, vous permettant ainsi de reprendre là où vous avez quitté, au niveau de l'histoire, ce qui nous va beaucoup nous aider parce qu'on fera plusieurs épisodes, vu que ça va être un salon. Les progrès ne seront pas sauvegardés, cependant si le système vient à être capote, si on a une panne de courant par exemple, on éteint l'ordinateur sans arrêter l'application, ou bien si vous enlevez le disque, dans l'hypothèse d'être sur un format matériel du jeu, nous on est en digital de toute façon. C'est compris. On est parti pour le film, le visual novel, le roman graphique, sur le 21 octobre 2187. Il est temps. Êtes-vous préparé ? Tous les aspects de notre plan se passent comme on le souhaite. Maintenant tout ce qu'on a à faire c'est d'attendre. Par contre attendez, est-ce que j'ai le moyen ? Est-ce que j'ai le setting ? Vitesse des messages. Autoreload. C'est quoi autoreload ? Chargement automatique. Vitesse des messages, normal, ok. Chronologie. Mais, mais, non j'ai pas moyen de dire que c'est pas... Les messages ne partent pas automatiquement. Bon, pardon. Non, je voulais dire. Qu'est-ce que vous êtes préparé mentalement ? Ah si, oui, excellent. En effet, je viens d'enlever le fait que les messages défilent automatiquement. Ok, donc autoreload c'est le fait de faire défiler les textes les uns après les autres sans avoir à toucher quoi que ce soit. Ce qui est le conseil pour les gens qui veulent juste profiter de la discussion au rythme de la conversation. Mais pour moi ce sera un peu plus facile de pouvoir appuyer sur un bouton pour passer d'un texte à l'autre. Mentalement ? Vous êtes la dernière personne à laquelle je m'attendais. Pour dire ce genre de choses. C'est vrai. Je ne comprends pas l'esprit humain très bien. Cependant, si vous venez à avoir des secondes pensées, je sais pas trop comment on dit, des remords, on va dire ça comme ça. Ça risquerait d'être un problème. Vous n'avez pas à perdre votre temps à vous inquiéter. En fait, je pense que vous devriez... C'est plutôt vous qui auriez des problèmes, des chances d'avoir des problèmes mentalement. Nous autres Valentines, nous n'avons pas d'émotions, nous ne recherchons pas de signification derrière nos actions, ou même à les comprendre. Nous faisons ce qui doit être fait. Comme ce que tout un chacun viendrait à désirer d'un rouage dans une machine plus grande. La même chose ne peut pas être dit concernant votre sœur, cependant, je pense. Pourquoi ? C'est l'idée de mère. Ce ne sont pas mes affaires de demander pourquoi. En effet, et ce serait un problème pour nous, s'il venait à y avoir une faiblesse similaire, reliée à notre plan. Nous avons beaucoup enquêté, enfin nous avons beaucoup investi dans ce plan. Il doit réussir. Elle était en faute et n'a pas réussi à remplir ses obligations. Elle ne possède pas des informations suffisantes pour saboter cette opération, malgré son échec. J'espère définitivement que c'est la vérité. Je confesse que j'ai encore des doutes. Rien qu'en considérant les... les pertes sur le côté que... sur lesquelles on s'est projeté. Encore ça ? On a tous été d'accord. Si nous loupons cette opportunité, qui sait quand la prochaine occasion arrivera ? En partant du principe que le monde puisse tenir suffisamment longtemps. J'ai bien peur que nous n'ayons pas le temps requis afin de faire en sorte que l'humanité comprenne pourquoi c'est nécessaire. Je comprends. Nous existons spécifiquement pour ce que nous comptons faire aujourd'hui. Précisément. Et nous devons agir avant que Datman n'ait une opportunité de nous dépasser. Vous avez fini ? Vous avez fini ? Oui. Quant à toi, Aram Létal, est-ce que tu es certaine que tu peux vaincre seul, bad guy ? Je ne suis rien d'autre qu'un pion dans une machination plus grande. Je n'ai pas à le vaincre. Activer le cradle est notre but commun et c'est tout ce que j'ai besoin de faire. C'est tout ce que j'ai besoin de faire. Très bien, alors. Commençons. Le dernier home. The Last Dawn. Chapitre 1 Dévastation Ah, la fameuse cinématique de la fin du mode arcade pour beaucoup de personnages. L'activation du cradle. C'est en ce sens que l'histoire du mode story en majeure partie se passe après celle du mode arcade. Le château d'Illiria à la salle de Gaire. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Nous ne connaissons toujours pas la cause, monsieur, mais nous recevons des lectures du centre de Babylone qui montrent de fortes vibrations et des ondes de choc. Est-ce que c'est Aram Létal ? Les résultats des sonars sont arrivés. Nous avons localisé un très gros objet. Il semblerait qu'il soit la source des vibrations et des ondes de choc, monsieur. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que ce bordel ? Les matériaux d'analyse n'arrivent pas à suivre, monsieur, et tous nos contacts sur les lieux ne répondent plus. Ah, fils de... envoyer des sauvetages et des équipes de recherche immédiatement. Et donnez-moi ce maudit rapport de dégâts. Il faut que... on fasse des notes d'évacuation à toutes les villes des environs. Je veux que les chefs nationaux soient en ligne dès à présent. Nous avons besoin de coopérer sur ce coup-là. Oui, monsieur. La ligne de presse, j'imagine que c'est une ligne téléphonique prévue à l'effet de tout ce qui est journalisme, n'arrête pas de sonner, monsieur. Plus tard. Laissez la troisième division s'en occuper. Monsieur, nous avons une transmission entrante de sa majesté. Mettez-le en ligne. Oui, monsieur. Léo. Kai. Qu'est-ce qui se passe à Babylone ? Est-ce que ça a quoi que ce soit à voir avec le Japon ? Très probablement. Nous essayons toujours de déterminer comment nous occuper de tout ce fourbi, mais la situation est mauvaise. Je vais avoir besoin de votre approbation. Quoi ? Qu'est-ce que tu as besoin que j'approuve ? Je vais libérer Elfelt temporairement. Quoi ? Est-ce que t'as perdu l'esprit ? Tu sais que je ne peux pas signer ça. Notamment après ce qui vient de se produire ? Non, c'est exactement ce pour quoi nous devons la libérer. Nous devons vaincre Ramlethal et l'emprisonner afin de contrôler la situation. Et pour faire ça, nous avons besoin d'Elfelt. Est-ce que c'est elle qui a suggéré ça ? Non, ce n'était pas possible. Et si ça venait me faire campirer la situation ? Nous ne pourrons pas lui faire confiance. Et si elle se mettait à simplement se jouer de toi ? C'est bien ce que je pensais. Alors, je n'ai pas d'autre choix que d'agir de mon côté. Quoi ? Hé ! Ah, bordel, Bambino ! Monsieur ! Quoi maintenant ? Flotte royale numéro 1, quartier spécial. Initialisation du scan de biosécurité, identité confirmée en tant que Kai Kiske, roi d'Illiria, exécution de la contagence 8, libération... restriction de libération de niveau 2. Alfelt, est-ce que tu peux m'entendre ? Oui. Tout ce que tu as prédit s'est produit, exactement comme tu avais dit que ça allait se faire. Ce que je suis sur le point de proposer peut avoir l'air trop... pas utile, mais... convéniement, en fait, ça se dit en français, je suis bête. Peut avoir l'air trop convéniement, mais... Vous n'arrivez pas à vous inquiéter. Je savais que cela allait se produire également. Est-ce que tu peux l'arrêter ? Ma soeur et moi possédons les mêmes... les mêmes contraintes de contrôle. Je vais l'arrêter. Désactivation, des derniers liens. Par contre, dans les cinématiques, ça passe automatique. Normal. j'espère que ma robe ne va pas être trop sale. C'est là qu'elle fait rentrer en scène, donc ok. Elle est la soeur de Rob Littal. Notre plan s'est avéré être un succès, seul bad guy. Cependant, j'ai déterminé que tu risquais de devenir un obstacle. Tu signifie des problèmes pour ma mère. C'est une mauvaise débatte. Mais... Mais le vieux ! Merde. Ça, c'était la fin du mode arcade avec ça. Pourquoi ? Quoi ? Quoi ? Merci. On est arrivés ici à temps. Je ne vais pas le dire je ne vais pas le redire. Peu importe ce qui se passe du côté de Babylone, arrête-le maintenant. Impossible. Je ne pourrais pas le faire même si je le souhaitais. Personne ne peut l'arrêter. Ni moi, ni toi. Eh bien, je ne vois pas trop à quoi tu vas servir, alors. Sol, attends. Nous emmenons Ramlethal en prison. Nous avons bien trop peu d'informations à propos de la situation. c'est le plan d'action le plus sage. Du coup, j'imagine que les Valentines c'est une sorte de robot. Je sais que c'était, je crois que c'était dans XX ou peut-être ce qu'il y avait entre XX et Xrd. Les Valentines sont arrivées et elles étaient, je crois, à la grande menace. L'une des aspects de la grande menace qu'il fallait combattre. C'est peut-être dans le jeu qui n'était pas un jeu de combat. Parce qu'il y avait un Guilty Gear qui n'était pas un jeu de combat où tu te baladais et tu lui mettais des coups. Nous perdons la cible. Elle a disparu. Disparu ? Monsieur, nous ne recevons plus aucun signal sur le sonar et plus rien non plus sur les scanners de résidus magiques. Je ne vois rien du tout. Mais qu'est-ce qui pourrait faire disparaître un truc aussi gros ? Mais... Qu'est-ce qu'on devrait faire ? De ne pas laisser les gens paniquer. Dites à toutes les divisions de garder le... De garder un obscurcissement de tous les médias. Activer les... Les lois... Les lois martiales, les lois locales martiales. Nous avons besoin que les patrouilles circulent 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Compris ? Pour ça. On n'a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre à attendre. Envoyer toutes les informations que nous avons reçues au département de défense pour analyse. L'université royale aussi. Monsieur. Quel est le statut sur les lignes ? Elles sont toutes connectées. Bien. Je vais aller en ligne. J'y vais pour une réunion. Attendez. On a besoin de recevoir une transmission de sa majesté. Il... Il dit qu'il a capturé Rablétal. Quoi ? Est-ce que vous êtes sûr ? Je le mets en ligne. Avant que vous ne fassiez ça, assurez-vous de lui dire qu'il est un fils de pute. Oui, chef. Au moment où t'es le messager, t'es en mode... Oh mince. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ça pouvait être d'être un oiseau ? Quoi ? Non. Non. Alors, là, on est dans le courtyard... Oui, on est dans le parc du laboratoire de recherche. On est en 2014, donc on est beaucoup dans le passé. Donc, rappel sur 2-3 petits points que je vous disais avant dans l'univers de Guilty Gear. Frédéric, je crois que c'est la personne qui deviendra seul bad guy. Il est amoureux d'Aria qui... Et ensemble, ils vont avoir finalement un enfant par la suite, mais une fois que Aria sera devenue Justice, donc un gear. Les gears étant des gens améliorés par magie, enfin renforcés par magie. Et ils sont avec une autre personne dans leur équipe, cette personne étant la personne qui va devenir Datman. Et leur enfant, je sais plus le nom de leur enfant, mais je crois que c'est le boss de fin du deuxième Guilty Gear, si je dis pas de bêtises, qui va finir avec avec Kai, marié avec... Enfin, qui va faire un enfant avec Kai, et c'est ce qui va donner Sim. Vraiment ? Pas même une fois ? À quoi ça peut servir ? L'esprit humain n'est pas si différent de celui d'un oiseau. On ne pourrait même pas... L'esprit humain est tellement différent de celui d'un oiseau qu'on ne pourrait même pas comprendre leur réalité de toute façon. Non, t'es adulte, agis en tant que tel. Ah, quoi ? Tu n'as pas de rêve ? J'imagine que ce serait cool d'être capable de voler. C'est la même chose ? Non, c'était pas pareil. Tu n'as pas besoin d'être un oiseau pour voler. C'est pas ce que je voulais dire. Très bien, alors. Alors, tu as déjà pensé au fait de devenir un gaffa ? Définiment pas. Pourquoi pas ? Parce qu'ils sont dégueulasses ? T'es sûr ? Tu sais jamais ? Peut-être que tu t'apprécierais. Tu te paies ma tête. Pas de bullshit sociopolitique, pas de véritable ennemi naturel. De plus, tu es quasiment impossible à tuer. Est-ce que ça n'a pas l'air d'être une vie plutôt cool ? Et tu serais tellement dégueu ? Je doute que les cafards se voient eux-mêmes comme dégueulasses. C'est vrai, j'imagine que ce n'est sans doute pas le cas. Ça, c'est pour sûr. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient à penser ça ? Toi et moi, on voit tout à travers nos yeux d'humains. Se transformer en quelque chose d'autre entièrement, ce n'est pas si différent de la mort. Ce monde tout entier reviendrait à un énorme mensonge. Ça m'a l'air un petit peu étroit d'esprit. Ah voilà, ça, ça doit être leur troisième membre d'équipe. Donc les trois sont des scientifiques qui vont étudier justement les gears à partir des nouvelles ressources magiques qui vont faire la base de la nouvelle technologie en dehors du peuple volant de Zell, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ah vrai ? Aucune romance possible avec lui. Juste des lignes blagues. C'est de la science, pas de la romance. Tout ce que je dis, c'est que notre valeur nous est informée par nos expériences et nos stimulations que nous avons à notre disposition. Alors la seule chose logique à faire, c'est de vivre nos vies à fond à chaque instant présent. Ah, la philosophie. Fred, nous sommes peut-être des scientifiques mais nous sommes également humains. Est-ce que tu ne penses pas à nos perspectives un petit peu ? Est-ce que tu ne trouves pas cette perspective, les perspectives que tu montres vont être un peu étranges ? Enfin, solitaires plutôt ? Quoi ? Prenons ton passé par exemple. Est-ce que c'est un souvenir par exemple ? Est-ce que c'est un souvenir pour toi ou simplement une séquence d'événements ? Sérieusement ? Tu vas essayer de critiquer ma philosophie avec du sentimentalisme ? Laisse-moi rephraser alors. Si le monde allait disparaître demain, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui ? Quel genre de question est-ce que c'est que ça ? Arrêter ce qui est en train d'essayer d'arrêter... Arrêter ce qui est en train de mettre fin au monde ou mourir en essayant ? Tu veux dire passer du temps avec quelqu'un que tu aimes ? Très bien, la pause est terminée. J'y retourne et vous devriez faire la même chose vous aussi. C'est pas parce que Vince donnait les ordres que ça veut pas dire que tu seras en retard. Enfin, que tu as le droit d'être en retard. Eh bien, tu l'as fait se rendre solitaire, en tout cas, elle. Tu aimes vraiment te retrouver perdu dans ton propre petit monde, n'est-ce pas ? Ouais, oui. J'ai récupéré la mauvaise réponse. Enfin, j'ai choisi la mauvaise réponse. C'est bon. C'est pas ce que je voulais dire, Frédéric. Elle est inquiète à propos de toi. Quoi ? Pourquoi est-ce qu'elle se inquiète ? Eh bien... Eh bien, quoi ? Ton monde est très petit. Et peu importe ce que tu fais, tu le fais seul. Même dans le laboratoire, tout ce que tu as, ce sont des ennemis. Très bien. Alors, je devrais être en train de... de mes idées... Enfin, d'embrasser des culs pour... pour jouer avec les enfants cool. Je vous ai mariés avec toi. Est-ce que ce n'est pas suffisant ? Alors, j'ai dit que le troisième mec, c'était Dat-Man, mais je ne sais pas si c'est confirmé ou pas. Parce que du coup, vu que j'ai eu des théories en même temps que j'ai eu le passé de Guilty Gear, je ne sais pas si... Oh mince, ça passe tout seul ! Oh, déso ! Tout de même, quel scientifique ? T'as trouvé un moyen de garder tes vérités et ta pouvoir, mais la vérité... La vérité, c'est quelque chose d'autre, n'est-ce pas ? Quoi donc ? Tu as l'air d'être bien... de meilleurs humeurs que d'habitude. Oui, oui, c'est merveilleux. Il est le protagoniste parfait pour notre histoire. S'il était de l'art, même un mec naze saurait qu'il est spécial. Et le travail de ta vie à la destruction des Gears et la vengeance quant à Datman est une contradiction fascinante. Ça doit être le destin, presque une mythologie quant au mode que nous créons. Avant que nous fassions tout cela, cependant, le conclave doit agir. Ah oui, bien entendu. Ramletta, aussi instable qu'elle soit, s'avère être un meilleur choix que ce à quoi on pouvait s'attendre. Alors tu dois continuer de diriger notre petite farce sur les écrans. Ah désolé, du coup, j'ai lu depuis le début de la conversation alors que ça avait l'air d'être une conversation intéressante. Notamment l'employeur de Bedman. On sait déjà, avec les histoires qu'on a eues dans le mode arcade, que Bedman n'est rien d'autre qu'un agent qui bosse pour un employeur. On sait que cet employeur n'est pas Datman. Visiblement, c'est quelqu'un qui en veut à Datman. Et on sait que cet employeur n'est pas le conclave, mais que ce client trouve un intérêt dans ce que fait le conclave. et là, on le voit d'autant plus. C'est en mode « Ah, il faut attendre que le conclave agisse et ensuite, on pourra continuer le truc. » On a beaucoup plus d'infos sur leur objectif. Ce serait de détruire, avoir leur vengeance quant à Datman et détruire les Gears. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? On ne sait pas. Je vais... Dès qu'on aura le truc vers le prochain chapitre, je vais m'amuser à changer d'épisode. Comme ça, on sera tranquille et puis on fera une vidéo, un épisode. Ça m'a l'air plutôt pas mal vu que c'est à peu près vu qu'on a eu le prologue également dans cet épisode. C'est à peu près